Musique Le commandant des opérations militaires et gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima Kumba a procédé à une descente à Moubambiro ce lundi 24 avril 2023. Il était question pour le lieutenant général Constant Dima Kumba de réarmer les morales des troupes au centre d'entraînement de Moubambiro, en territoire de Massy. Le gouverneur et commandant des opérations militaires en province du Nord Kivu a rappelé à ses hommes le règlement militaire auquel ils sont tenus. Le gouvernement de Moubambiro, le chef d'état-major général, il s'inscrit comme un lit qui lit. Il s'agit d'un centre de formation. L'état a bandi konformé yopo koma soldan. Lelo, okomi soldan dengo telemi wana, ti na wana ba pese yo sokoto na biso. Ba pese yo mandok, ba zali ko pesa yo maté ya. Poete, obate la ekolo na yo. Soldan wazali disipline. Ndiyak wokoma loko la biso. Ndiyak wokoma loko la biso. Soldan wazali disipline. Il a également parlé de la sauvegarde, de l'intégrité du territoire national qui est la principale mission de l'armée régulière. Il s'agit de la défense et de l'intégrité du territoire national. Il s'agit de la population national. C'est-à-dire, la tata, la maman, la bina mongo d'ailleurs. Il s'agit de la bina, la civile. Poete, et tenu o ya ekolo la biso. Et kende nama boko ya mungunate. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes les mardis 25 avril 2023. Ce matin en direct et en exclusivité, Mouinouka Espoir, avec nous, Milita Della Lucha, activiste de Douazime. Espoir Mouinouka, bonjour et bienvenue. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale. Tout de suite là, je vous ai présenté comme Milita Della Lucha, activiste de Douazime, c'est ça ? Exactement. Il fallait aussi ajouter Mouinouka Espoir. Bon, c'est la même chose. Non, la Lucha ne signifie pas Mouinouka Espoir. Effectivement, la Lucha c'est un mouvement apolitique, indépendant et non violent. Non, la Lucha n'a jamais été créée pour lutter contre Kabila. Non, c'est comme ça, 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 ça s'est passé. Oui, ça doit se dire, ça doit se dire, puisque nous recevons ces appels du jour au jour. Comment la manière dont vous avez tenu tête haute face à Kabila, vous ne voulez pas tenir tête haute face à Tshisekedi ? Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Kabila, il était, nous étions obligés de faire partir Kabila. Pourquoi ? Non, vous savez, tous ces Kabila causés à cette république ont mort. Vous savez, de la manière dont Kabila a ruiné cette république, voyez-vous. Vous savez, de la manière dont Kabila a détruit l'armée congolaise, voyez-vous. Et vous savez combien de fois Kabila violait d'une manière intentionnelle notre constitution. Et nous étions obligés de lui faire partir ensemble, avec toute la population. Nous avions accepté de faire partir Kabila pour lui dire de respecter la constitution, voyez-vous. Et c'est pourquoi les gens nous taxent que nous étions des anti-Kabila. Non, nous n'étions que des jeunes qui disaient à Kabila, tu as fait un mandat, tu dois respecter la constitution, tu dois travailler pour l'intérêt de la population, voyez-vous. Et nous ne faisons que réclamer notre droit. Et attention, même avec Tshisekedi, nous disons la vérité. Vous voyez comment est-ce que l'insécurité devient grandissante dans cette ville. Mais on a compris la carte du complot, les complotistes, nous sommes en train d'aller dans le dessous de la carte. Nous voulons comprendre comment est-ce que la responsabilité est partagée. Mais à l'époque des Kabila qui finançait la lutte, qui vous finançait ? Non, c'est l'autofinancement. La lutte n'a jamais eu un financement de l'extérieur. Les fous viennent d'où ? La lutte n'a jamais eu un financement de l'extérieur. Ah, on parlait de... Vous vous parlez de l'extérieur, mais jusqu'à là on n'est pas encore là. C'était où la source des fous de la lutte ? Il faut d'abord comprendre que la lutte n'avait d'abord pas un faux. Ça, vous devez comprendre. Oui, effectivement. On parlait de l'autofinancement et puis vous ne disiez pas de faux. Voilà maintenant pourquoi nous disons de l'autofinancement. Mais lorsque vous parlez d'un faux, c'est que cela veut dire qu'il y a une somme qui est débloquée quelque part et qui est réservée en cas de telle ou telle autre action, on doit toucher quelque part. Non. C'est comme ça que ça marche. Vous savez comment est-ce qu'on fait ? Lorsque nous préparons une action, comme aujourd'hui, nous sommes en pleine préparation d'une action... On parlait de l'époque de Kabila. Effectivement. Lorsqu'on avait une activité, on se disait que chaque militaire doit contribuer soit 1 000 francs, soit 1 500. Tandis que la plupart des militants étaient tous étudiants. Mais nous achetons des syllabistes. Nous achetons, effectivement, nous achetons des syllabistes. Et il y a aussi des personnes de bonne foi qui pouvaient comprendre qu'il y a cette activité. Est-ce que vous nous avez acheté le carton du marqueur ? Vous, journalistes, Juste et Kabouba, si vous vous rappelez très bien. Non, c'est vous. Je n'en peux pas nier, je n'en peux pas nier le dire. Mais vous nous avez acheté le carton du marqueur, voyez-vous ? C'est que vous avez appuyé notre activité, vous voyez. Moi, je l'appuyais. Oui, vous l'avez fait. Et on ne peut pas nier, ne pas le dire aux gens. Alors, il y a les gens, celles-là qui nous racontent dans la rue, ils vont dire non, ils ont suffisance de papier bristol. Il y a celles-là. Moi, je me rappelle quand on faisait l'action ici à la CENI, pour dénoncer la complicité de la CENI, comment est-ce que la CENI, à l'époque de la machine à voter, voyez-vous ? Il y a un papa qui nous avait raconté, puisqu'on avait des cartons comme symbole des irnes. Et le papa nous avait donné, c'était 300 000 francs. C'était, je vous dis, c'était 300 000 francs. Il avait donné ça dans les mains de notre collègue Francis Mouniro. C'est dans ces mains qu'on avait déposé cet argent. Et par malchance pour nous, il y a un collègue qui a été blessé par un policier. Il a été un peu molesté. Et cet argent nous avait aidé, voyez-vous. – Mais la question, parce qu'on parlait des Occidentaux, l'Union européenne, la communauté internationale, voilà, 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 machin, machin. Qui parmi ces gens-là ? – Non, vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, si vous êtes défenseur des droits de l'homme, au cas où vous avez un problème, il y a de ces organisations-là qui ont ce devoir de vous assister en prison. – C'est seulement aux militaires de la lutte. – Ce n'est pas aux militaires de la lutte, c'est seulement, il y a les collègues de Ditcho Larraïa qui ont été assistés, voyez-vous. – C'est la même chose. – Il y a les collègues de Philimbi qui ont été assistés. – Non, c'est que les mêmes moufou. – Il y a les collègues ici de Rayana Simama qui ont été assistés. – C'est le même moment d'une organisation… – Il y a même des chrétiens, des organisations chrétiennes qui viennent assister les prisonniers dans leur détention, vous voyez. Il y a les moments ici des églises… – Vous avez attendu qu'il y a l'Union européenne qui vous finance. – Vous savez, ce que les gens ne savent pas, ce que les gens ne comprennent pas, oui, ça s'est disé. Mais attention avec l'homme blanc, et ce n'est pas l'homme blanc seul, mais lorsque l'enfant naisse, lorsque l'enfant commence à prendre quelques allures, surtout la maturité, tout le monde cherche à s'approprier l'enfant. Et c'est comme ça, vous avez vu, oui, à certaines époques, les impérialistes voudraient avoir la lucha dans leurs mains comme leurs garçons de course. – Il y a eu trop de voyages, on a vu des jeunes. – Effectivement, mais c'était tous en perte de vitesse. Il y a les matumos qui sont toujours en Europe. Tout ça, c'est en perte de vitesse, voyez-vous. Et d'autres partaient là-bas, c'est pour leurs études. – Mais qu'est-ce que la lucha cache ? – Non, absolument rien, absolument rien. – Absolument, il y a certains jeunes qui s'étaient transformés en marionnettes, vous voyez, et ça, effectivement, il y a ceux-là qui s'étaient transformés en marionnettes des ambassadeurs, chose que moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord. Moi, j'ai refusé maintes fois d'aller en Europe, par invitation de quelques consilés, quelques ambassades. Moi, j'ai dit, niet, mon Europe, c'est toujours ici. Je peux aller là-bas comme touriste, mais le sérieux problème, quand vous arrivez là-bas, c'est l'air fond, ils vous manipulent demain ou après demain. Or, nous devons lutter contre la manipulation occidentale. Puisque, attention, lorsque vous allez voir qu'Ati Sekedi ne va plus répondre aux besoins des Français, aux besoins de certains Américains, ces jeunes-là que les Américains et les Français avaient manipulés vont retourner contre leur propre pays. Et c'est comme ça que vous voyez certains jeunes qui ont accepté la main tendue par les ans 23, tout simplement puisqu'ils avaient la dette des Kagame. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté... Je ne parle pas des Kagame, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas parler des ans 23, mais des terroristes, sans parler des Kagame, voyez-vous. Avec leur mission dissuasive dans la ville, créer l'insécurité, tout ça, tout ça. Alors, certains jeunes qui ont tendu la main aux ans 23, ou bien qu'ils ont accepté la main d'être tendue par les ans 23, puisqu'ils avaient la dette des Kagame, soit de l'RCD, soit du SNDP, soit du 1-23-A, voyez-vous. Et ces mêmes jeunes de différents mouvements citoyens qui acceptent la main leur tendue par ces consilats, ces ambassades, surtout les ambassades des Occidentaux, demain après demain, ils vont le payer cher, voyez-vous. Il y a d'autres qui, aujourd'hui, font la publicité de l'homosexualité. Et ces jeunes... Les militaires de la Lucha ? J'ai dit, il y a certains jeunes. Je ne parlais pas de la Lucha seule. Ah, d'accord. Oui, il y a certains jeunes. Mais ces jeunes font partie de la Lucha ? Oui, bon, je ne sais pas, parce que je ne peux pas les confirmer. Mais il y a ceux-là qui sont proches de certains militants. Vous savez, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, c'est d'après le contexte. Mais moi, je ne vois pas comment défendre quelqu'un qui viole intentionnellement ma constitution, voyez-vous. Et c'est comme ça que nous, nous n'étions pas d'accord avec Kabila, puisque Kabila est violée d'une manière intentionnelle la constitution. Et c'est lui qui défend cette déviation sexuelle. Je sais que c'est quelqu'un qui viole aussi d'une manière intentionnelle notre constitution, voyez-vous. C'est pourquoi moi, je dis... Mais la constitution n'interdit pas ça. Il n'y a aucune loi aujourd'hui qui est interdite et qui... Non, la constitution... Et qui est autorisée, il faut la... Non, 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 c'est défendu chez nous. Il n'y a aucune loi. Il y a une loi. La loi sur le mariage, voyez-vous. Les codes de la famille même défendent ça. Pourquoi ? Ça s'est dit... Ça s'est dit dans notre code de la famille que tous, on a le droit au mariage, mais nous devons nous marier aux personnes de sexe opposé. Cela veut dire que les personnes de même sexe ne peuvent pas se marier, voyez-vous. C'est que si les deux personnes de même sexe s'accouplent, cela veut dire tout simplement qu'ils ont violé d'une manière intentionnelle de faire notre code de la famille. C'est simple. Et le fils, cela fait loi. Et cela interdit l'homosexualité. Mais certains jeunes que nous voyons aujourd'hui, des slammers, je ne sais pas, Amnistie internationale, je ne sais pas, Human Rights Watch, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je me dis, ah bon, voilà le fruit de nos amis impérialistes occidentaux. Mais nous sommes, comme nous l'avions dit la fois dernière, nous avions accepté de changer notre mode opératoire. Et nous sommes, vous savez, quand on est en guerre, tout celui qui vous aide avec les munitions, avec l'arme, qui vous arme en morale, c'est celui avec qui vous devez conjuguer votre chemin pour mettre fin, ou bien pour gagner la bataille. Comme aujourd'hui, il y a certains pays qui se disent niètes, qui ne peuvent pas détruire la famille, notamment les soviétiques, les soviétiques, ils disent qu'il faut toujours protéger la famille, notamment les riches, les chinois. En Uganda, vous avez dit, cette loi-là, ça n'a pas passé là. Pour ceux qui s'inventillent dans cette histoire, ils seront vraiment... Non, il faut les peindre. Pour l'amour de Dieu, il faut les punir sévèrement. Mais chacun a le droit de faire son choix. Oui, on a le droit. Effectivement, c'est puisqu'il y a la liberté que la loi existe. Si la loi n'existait pas, la liberté serait libertinage, vous voyez. C'est comme ceux-là qui pardonnent les traîtres. Non. Je crois qu'il y a des limites de la liberté, voyez-vous. Les jeunes de la louture, les jeunes anticadéens. Mais quand même, la rue a payé. Dire que la rue a payé, on peut dire oui. Non, je veux dire, c'est très haut. On a envie de les jeunes voyager, les jeunes sont dans des grandes organisations aujourd'hui. On peut dire la rue a payé puisqu'il y a certaines personnes qui ont pris conscience. Allez-y comprendre quand on était venu en 2012. Mais combien de jeunes que vous voyez dénoncer des erreurs de M. Kabila ? C'est quand la louture est venue que les jeunes ont pris conscience. Entre nous, il y a des blessés, il y a eu des morts, il y a eu des arrestations arbitraires dont on a été victime de ça. Il y a eu des voyages et il faut ajouter. Il y a eu des bonnes choses. Non, on ne peut pas entrer dans la lutte pour voyager. Et puis, vous allez vous rendre compte, tous ceux-là qui sont dans la lutte, ce sont des mécontents. Ils n'ont jamais été d'accord avec la gouvernance de certaines personnes, voyez-vous. Vous avez aujourd'hui l'enfant de Julien Paloukou dans la rue ? Non, puisque lui, il est content puisque son père dévalise la République et il est content de ça. Avez-vous un jour vu l'enfant d'un général dans la rue ? Non, puisqu'il est content de la manière dont... Et ils sont sécurisés, mais la plupart des Congolais ne sont pas sécurisés. Et là, ils ne seront jamais dans la rue pour exiger qu'il y ait une dotation à la police, qu'on puisse doter à notre police les moyens pour sécuriser tout le monde. Mais c'est là que vous voyez, c'est puisque il y a certains enfants de riches avec qui nous prenons part dans des manifestations. Donc, je n'en sais rien de les citer à l'heure. Ils ne sont pas connus à l'heure. Non, être connus comme riches, ça veut dire quoi ? Puisque vous avez détourné l'argent de l'FPI, puisque vous avez détourné l'argent de 100 jours, puisque vous acceptez de blanchir l'argent de Kabila, qu'il faut vous appeler riches. Non, personne que moi je vois qu'il faut appeler riches dans celles-là qui se disent qu'ils sont riches. Quand la question c'était de savoir la litre a payé, on avait déjà d'aller en Europe et aujourd'hui c'est qu'ils sont dans des grandes organisations, il faut l'avouer vraiment, ils ne parlaient plus aujourd'hui. Non, attention, celles-là qui sont dans des grandes organisations, ne croyez pas qu'ils sont dans l'amnistie, dans l'amnistie, qu'ils sont dans Grec, dans quoi, puisqu'ils fuient les militaires de la lutte. Non, ils sont là-bas puisqu'ils ont mérité d'être là-bas. Voyez-vous, ils ont prouvé, il y a d'autres qui sont dans des cabinets des ministres, voyez-vous, il y a d'autres aujourd'hui qui sont devenus des députés, vous voyez, effectivement, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, il ne marche plus. Non, il ne marche plus puisqu'il n'y a rien de chômage. Il faut, ils font la lutte, ils font la lutte même à l'intérieur. Il y a celles-là qui sont dans Senses. Allez-y comprendre, avant qu'ils ne soient là-bas, qu'est-ce qui s'est passé dedans ? Savez-vous combien de tournements qu'ils ont si à bloquer dans Senses ? Voyez-vous ? Alors, c'est qu'ils continuent toujours la lutte à l'interne comme à l'externe, voyez-vous ? Il y a celles-là. D'ailleurs, j'ai entendu qu'ils seraient des militants de la lutte qui travaillent aujourd'hui chez Patrick Mouyaya, voyez-vous ? Pourquoi ne pas ? On a dit, il y a deux, une fille et un garçon qui se disaient qu'ils fient... Ils ont été... Bon, je ne vais pas développer cette histoire, mais quand même, partout là où passent les militants, ils se distinguent, voyez-vous ? Ils se distinguent. C'est pourquoi nous... Ils ne détournent pas ? Non, on ne peut pas tomber dans les erreurs de nos politiciens. Vous savez, la lutte avant tout, c'était le think tank de l'idéologie de la résistance pacifique, voyez-vous ? C'est comme une école, voyez-vous ? La lutte, c'est comme une école où nous ne faisons qu'apprendre aux jeunes. C'est comme une école de paix, une école. Non, c'est différent. Notre école, c'est différente. C'est presque la même école. L'école de la lutte, nous ne faisons qu'à nous apprendre le civisme et le patriotisme. Nos devoirs envers notre patrie et quel est le devoir de notre patrie envers nous, voyez-vous ? Or, c'est l'idée pèse... Pourquoi de tourner 15 millions ? Est-ce que vous allez préférer vous acheter un véhicule d'élix tant que nous manquons même les véhicules ? Tant que nous manquons même les entiers sandis. C'est impossible. Non, mais je vous dis, même si on m'est nommé aujourd'hui conseiller du chef de l'État, je ne peux pas accepter tant que le chef de l'État a des mauvais conseillers. Je ne peux pas. Même si on m'enomme aujourd'hui dirkav du président de l'Assemblée, je ne peux pas accepter tant que nous avons des faux députés. Les députés qui acceptent qu'on les dote des palissades qu'ils acceptent d'acheter d'un fils que les entiers sandis. Vous voyez ? Ce qui s'est passé à Coloésie peut s'est passé ici aussi dans cette ville. La ville de Goma, une ville de 90 km², mais nous n'avons même pas l'entier sandi. Il y en a quand même. Où ? Il y a l'Amérique et il y a la Monisco qui a... Mais la Monisco sont des étrangers et allez-y voir comment est-ce qu'ils interviennent. Ils interviennent et fils qu'avec un grand retard. Après qu'il y ait... que tout soit rendu en cendres, c'est maintenant que vous allez voir les types venir et c'est comme ça que vous voyez la population qui les refuse. Effectivement, puisque notre mairie n'a pas une politique délittée contre tout ça. C'est ce qui s'est passé à Colosie. Mais ça fait trembler tout le monde et c'est une honte. C'est une honte même si... Même si... Mais allez-y voir, ils ont intervenu après combien de temps ? Après que les enfants aient même commencé à sauter à travers des fenêtres. Vous voyez ? La pluie pouvait quand même prévoir pour... Non, non. On ne peut pas s'attendre qu'il y ait la pluie. Vous savez, gouverner, c'est prévenir. Nos autorités, on a compris qu'ils n'ont pas la capacité de tout faire. Ils attendent que c'est Félix qui puisse doter l'anti-essandie à la mairie de Colosie, à la mairie de Goma. Mais c'est impossible. C'est impossible. On vous donne les frais de fonctionnement. Il faut voir quelles sont les urgences. Bon, mais il faut comprendre. Voilà même un député qui prend comme urgence la loi de protéger les chiens et les chats. Voilà un député. Et il est élu de telle ou telle autre contrée. Et il va y revenir. Pour la protection de l'environnement, il faut le faire. Les animaux sont des urgences. Vous savez, il y a des questions urgentes et il y a des questions nécessaires. Il y a des questions nécessaires mais qui ne sont pas urgentes. Il y a des questions urgentes mais qui ne sont pas assez nécessaires. Mais toi, député, élu, encore, parce qu'il faut les rappeler, ils sont des députés mais peut-être, puisque vous savez comment est-ce que la CENI avait procédé à la nomination de certaines personnes, il fallait donner un petit 50 000 à la CENI et Thierry Pénin. On finit par cette actualité. Dès bien, on va parler de l'Union Sacrée. C'est sûr, on pouvait parler, on devrait parler de ça mais on est en tout cas les gens doivent prendre... On finit par cette actualité et il y a les gouverneurs militaires qui font le député général et on va balancer la vidéo au début de l'émission. Le général Constantin qui en tout cas en même temps commandant des opérations au Nord-Kivu qui était au centre d'entraînement de Moubambu en déjoint qui était question de réarmer les morales des troupes surtout des nouvelles troupes en tout cas les gouverneurs s'est entretenu avec ces jeunes qui se sont décidés de venir servir le pays sous les drapeaux. Et moi, quant à ça ? Bon, quand même nous félicitons nos vaillants combattants puisque nous devons comprendre que nous sommes toujours en guerre et j'ai entendu aussi les gouverneurs revenir sur ça nous sommes en guerre et nous devons tous nous armer jusqu'au temps civils et militaires nous devons nous approprier ce combat puisque l'ennemi est avec ses velléités expansionnistes il pense qu'Embonjou prendra une portion de terre congolaise. Si nous n'avons pas une armée efficace ça ne doit pas s'arrêter tout simplement à les mobiliser mais aussi ça doit continuer en armant nos militaires en essayant de revoir notre arsenal militaire pour faire face à l'ennemi puisque l'ennemi il est soutenu par les français par les américains par les occidentaux d'une manière générale mais nous autres nous sommes que nous-mêmes c'est pourquoi nous appelons encore une fois les jeunes d'adhérer massivement au sein de l'EFARDC d'adhérer massivement au sein de nos services de renseignement d'adhérer massivement au sein de notre police pour faire face à l'ennemi nous devons combattre surtout chers voyants qui sont là qui ont déjà porté notre uniforme vous devez combattre et elle ne sait pas vous devez seulement nous devons tous combattre ensemble puisque les informations que nous allons vous fournir c'est ce qui va vous aider à combattre on appelle les jeunes patriotes de tout ce que vous détenez comme informations mais des informations fiables de les fournir toujours à nos services des renseignements la police et armée pour faire face à l'ennemi nous devons combattre pour protéger nos terres pour protéger nos familles nous avons déjà une jurisprudence et notre jurisprudence c'est deux pays les Soudans d'ici les Soudans et les Rwandans puisque l'ennemi avant d'envahir la population qui vivait chez eux l'ennemi avait procédé d'abord à implanter ces personnes dans tous les services l'ennemi aussi avait déjà procédé à ça ici chez nous c'est pourquoi vous avez vu défection mais celles-là qui ont tenu qui ont accepté de rester en train de défendre la patrie nous sommes derrière vous nous vous encourageons et nous n'hésiterons pas s'il y a nécessité de vous rejoindre en fait tous de défendre d'une manière générale l'intégrité du territoire national mais aussi à nos compatriotes celles-là qui sont dans notre diaspora vous devez comprendre que vous êtes notre communauté internationale la dite communauté internationale est aux côtés de l'ennemi et notre communauté internationale reste ceux nos compatriotes celles-là qui sont à l'extérieur de la République c'est que portez toujours votre patrie au fond du cœur évitez vos guerres qui vous divisent aujourd'hui vos guerres politiques qui n'aident pas le pays à avancer et surtout s'apprendre aux artistes on voit les combattants qui le font on ne peut pas aussi rester en danser à chanter tant que le pays est en feu il faut quelques fois il faut aussi les orienter mais pas s'apprendre à être mais il faut aussi les orienter merci beaucoup et aussi comprendre que soutenir tel ou tel autre politicien ne doit pas être l'objectif des combattants nous devons plutôt soutenir la patrie puisque demain tel va passer tel autre va passer tel va passer mais la RDC va rester la RDC l'héritage commun s'appelle la république démocratique du Congo nous sommes sur le plus de 143 9 9 66 40 08 le Congo restera indivisible comme était le vœu de Kimbangu le vœu de Lumumba de Kim Pavita de Mama Dundala Moustapha de Joseph Kabila de Mouzé Laurent Désiré Kabila de Joseph Kabila de Mouzé Laurent Désiré Kabila il faut dire également de Félix Tissékédi et de Félix Antoine Tissékédi Joseph Kabila Joseph Kabila Joseph Kabila merci mesdames et messieurs prochain rendez-vous demain pour un nouveau numéro on vous dit bye bye à santé à santé mouzé mouzé